Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 2 de spécialité, partie A du bac ES, métropole, juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 2 de spécialité, partie A. Dans un jeu de vidéo, une suite d'énigmes est proposée aux joueurs. Ces énigmes sont classées en deux catégories. Les énigmes de catégorie A sont les énigmes faciles. Les énigmes de catégorie B sont les énigmes difficiles. Le choix des énigmes successives est aléatoire et vérifie les conditions suivantes. La première énigme est facile. Si une énigme est facile, la probabilité que la suivante soit difficile est égale à 0,15. Si une énigme est difficile, la probabilité que la suivante soit facile est égale à 0,1. Pour n supérieur ou égal à 1, on note AN, la probabilité que l'énigme numéro N soit facile, de catégorie A. BN, la probabilité que l'énigme numéro N soit difficile, de catégorie B. Et PN, le vecteur ligne AN, BN, l'état probabiliste pour l'énigme numéro N. Question 1. Donner la matrice P1. Question 2. Représenter la situation par un graphe probabiliste de sommet A et B. Question 3. Écrire la matrice M associée à ce graphe puis donner la matrice de ligne P2. Question 4. Sachant que pour tout antinaturel N supérieur ou égal à 1, on a AN plus BN est égal à 1. Montrez que pour tout antinaturel N supérieur ou égal à 1, on a AN plus 1 est égal à 0,75 AN plus 0,1. Question 5. Pour tout antinaturel N supérieur ou égal à 1, on pose VN est égal à AN moins 0,4. Question 5A. Montrez que VN est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. Question 5B. Exprimer VN en fonction de N puis montrer que pour tout antinaturel N supérieur ou égal à 1, AN est égal à 0,8 fois 0,75 puissance N plus 0,4. Question 5C. Préciser la limite de la suite VN. Question 5D. Une revue spécialisée dans les jeux vidéo indique que plus le joueur évolue dans le jeu, plus il risque d'avoir à résoudre des énigmes difficiles. Que penser de cette analyse ? Alors, P1. Eh bien, au début, l'énigme est facile. Donc, P1, 7, 1, 0. Alors, question 1. Question 2. Grave probabiliste. Donc, sommet A. Sommet B. Hop. Les flèches de transition. Donc, ici, probabilité de passer de A à B est de 0,15. Probabilité de passer de B à A, 0,1. Donc, ici, probabilité de passer de A en A, c'est 1 moins 0,15. Donc, 0,85. Et donc, ici, c'est 0,9. Alors, 3. Alors, matrice d'âge d'absence. M. A, B. Ici, c'est le départ. Ici, c'est l'arrivée. Donc, A, A, 0,85. A, B, 0,15. P, A, 0,1. P, B, 0,9. Donc, ici, P2, c'est égal à M fois P1. Donc, 0,85, 0,15. 0,1, 0,9. 1, 0. Ici, il y aura 0,85 fois 1. 0,1 fois 0. Donc, 0,85. 0,4 fois 1. 0,9 fois 0. 0,15. Donc, P2, c'est égal à 0,85, 0,15. Alors, ici, A, N plus B, N est égal à 1. Montrez que, pour toute anti-naturée, A, N supérieur ou égal à 1, on a A, N plus 1 est égal à 0,75, A, N plus 0,1. Donc, ici, d'après la question précédente, A, N plus 1 est égal à 0,85, A, N plus 0,1. B, N. Donc, ici, 0,85, A, N. Mais, on a dit que A, N plus B, N est égal à 1. Donc, ici, 1, B, N est égal à 1, moins 1, N. 0,1 fois 1, 0,85, A, N plus 0,1, A, N. Donc, ici, on a, bien, 0,75, A, N, plus 0,1. Alors, ici, V, N est égal à A, N moins 0,4. On va montrer que cette suite est géométrique. Donc, 5A, V, N plus 1 est égal à A, N plus 1, moins 0,4. Donc, ici, 0,75, A, N, plus 0,1, moins 0,4. 0,75, A, N, moins 0,3. Or, 0,3, c'est 0,75, fois 0,4. 0,75, A, N, moins 0,4. Là, on a bien V, N. 0,75, V, N. Alors, le premier terme de la suite, bien, c'est V1. C'est 1, moins 0,4. Il y a là 0,6. Donc, V, N, suite géométrique. De paramètres de raison 0,75. Et de premier terme. Donc, 0,6. Alors, V, N, eh bien, c'est le premier terme. Comme on commence par 1. Ici, ça va être V, donc 0,6, fois en V0, c'est N. Donc, ici, ça va faire 0,75 puissance N, moins 1. N, moins 1. Donc, si on fait ça, en fonction de N, eh bien, c'est 0,6 sur 0,75, fois 0,75 puissance N. Or, 0,6 sur 0,75, c'est 0,8, fois 0,75 puissance N. Et donc, V, N est égal à A, N, moins 0,4. Donc, A, N est égal à 0,8, fois 0,75 puissance N, plus 0,4. Voilà pour la question 5B. Question 5C. Donc, préciser la limite de V, N. V, N est égal à 0,6, fois 0,75 puissance N, en 0,8. Or, 0,75 inférieur à 1. Donc, limite quand N tend vers plus infinie de 0,75 puissance N, 0. Et donc, limite quand V, N tend vers plus infinie, c'est égal à 0. Maintenant, on veut savoir s'il y a plus d'énigmes difficiles quand on avance dans le jeu. Donc, la limite quand N tend vers plus infinie de A, N, c'est limite quand N tend vers plus infinie de 0,8, fois 0,75 puissance N, plus 0,4. Donc, ça, ça tend vers 0. Ça, ça tend vers 0. Donc, il ne reste plus que 0,4. Donc, la probabilité d'obtenir une énigme facile sera de 0,4. Et donc, lui, il est plus probable d'obtenir une énigme difficile qu'une énigme facile à la fin, quand on évolue dans le jeu. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est les maths. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.